Sous-titrage MFP. La parole est donnée à la Défense de Kyosempo qui pourra continuer à présenter d'autres documents clés. Je vous en prie. Merci, M. le Président. Je m'en étais arrêté à l'exemple de Kampong Shlang et la manière dont les choses ont été vues et que les choses ont été pensées sur le Vietnami. Et je voudrais mentionner un autre passage sans cité de l'Orage de Philippe Schott qui reprend les mêmes éléments relatifs à l'approche des dissidents par le Vietnames. Et on retrouve ce passage à l'URN en français, 00639952 et à l'URN en anglais, 00396587. et on parle de rapprochement avec Hunsen, Pennsylvania, Pennsylvania, etc. Et je parlais de l'importance de la guerre diplomatique en plus de la guerre sur le terrain. Lorsque M. le Président a évoqué les relations proches qu'avait Dallemagne de l'Est et le Vietnames. Et je voudrais du coup évoquer un document qui émane du ministère des Affaires étrangères, d'Allemagne de l'Est, document E3, 1773. Et un passage que je n'avais pas utilisé, qui en date a priori du 2 janvier 78, 1878, in which East Germany explains how Vietnam and its allies made sure that Democratic Kampuchea's position would not be accepted by Russia and by East Germany, diplomatically speaking. And we can find this excerpt at English ERN, and I will quote from this document in English because there is no French version, 0124-6921, and Khmer, it begins at ERN 0132-0164 onto the following page, and I'm going to quote in English. On 31 December 1977, the DK government published a declaration announcing that relations with the SRV were being severed and maliciously blaming the SRV for the aggression. The declaration with a covering letter from the DK, state leadership, addressed to comrade Eric Honecker, Vilistop and Oskar Fischer, was sent to our embassy in Peking. in agreement with the Soviet ambassador, who had not received the declaration, the receipt of the declaration was declined. On 31 December 1977, on 31 December 1977, the SRV Foreign Ministry informed the ambassador of the socialist countries of the deteriorating situation. The fighting is continuing. End of quote. End of quote. Fin de citation. Donc là, c'est intéressant de voir que la guerre sur le terrain, la déclaration et le coup qu'a tenté de faire, le coup diplomatique qu'a tenté de faire par cette déclaration sur des liens diplomatiques, le Campuchia démocratique, sur les alliés proches du Vietnam, à savoir l'Allemagne de l'Est et la Russie, elle n'a pas marché, ils ont montré comment les camps ce soir, à ce moment-là. Un certain nombre, la bataille se situe également au niveau médiatique, et là, je renvoie certain nombre de documents FBIS, sans les cités nuément, en 2018, au document E3 par 267. Un document E3 par 267 qui est un article de 3 ans 1978 dans Far Eastern Relations. Un document E3 par 293. Un document E3 par 293. Un document E3 par 298. Un document E3 par 298. Un document E3 par 298. C'est le REN en Khmer, qui va de S00680574 à 586, en français, S000008724 à 733. Le document E3 bar 293, qui est un FBAS de juillet 78, en Khmer, c'est le 00721195, et ça se poursuit sur les pages suivantes, en anglais, en anglais, 00169689, et ça se poursuit sur les pages suivantes, et en français, 00756548, et enfin, une autre série, another FBAS series, E3 slash 1369, en Khmer, 0133030409, en anglais, 01218822, et en français, 00701766, et ça se poursuit sur la page suivante, c'est un FBAS de mars 78. Tout ça pour avoir en tête les différentes déclarations qui sont faites par presse interposée. Nous avons évidemment, pour le 6 janvier 78, la déclaration du porte-parole du ministère de la Propaganda et de l'Information du Campuchia démocratique, et là, je renvoie au document E3 bar 1,263, à l'URN, en Khmer, 002342027, jusqu'à 130, en anglais, 003337187, et ça se poursuit jusqu'à 89. Et en français, 000087630, et ça se poursuit jusqu'à 35, donc déclarations, évidemment, dénonçant la création subie par les Campuchia démocratiques. Et il y a également un document intéressant que j'ai cité cette fois-ci, toujours venant une analyse de l'Université d'Affaires étrangères dans l'Amérique de l'Est. C'est le document E3 bar 540, qui n'existe qu'en anglais, et le RN qui m'intéresse, le 9, donc en anglais, 012466938. Pardon, il y a aussi du Khmer. Oh, il y a aussi du Khmer. 0132 0191. Et c'est un rapport pour information qui date du 31 janvier 1978. Et voilà ce qui est dit au sujet du conflit frontalier. Je vais citer en anglais. Je vais citer en anglais. Et je vais citer en anglais. Le conflit frontalier entre le Vietnam et le Campuchia. Je vais citer, pardon, le passage qui m'intéresse, qui est plutôt à la fin. De la page 38, qui termine par 3-8 en anglais, et qui est donc en Khmer 0132 0192. Et donc, on parle de discussions et de la possibilité d'éventuelles négociations. Et c'est ce qui est dit. Il a transpiré d'une conversation créée à l'ambassade du Campuchia, à Hanoi, que Phnom Penh dit que le Vietnam est en train de négocier d'une position de strength et de ne pas négocier les frontières actuelles. Cette vue resta sur le fait que les frontières légitimes entre les deux pays ont été établées en 1939 par le Protectorat français au Cambodge et la France comme représentant de ses colonies en Indochina. Cette démarche de l'extérieur a été confirmée par rapport à une visite de la délégation du gouvernement provisional de la République du Sud-Vietnam en 1967. Une conversation avec un membre de la délégation du gouvernement provisional de la RSV en 1967 a officiellement prohibit l'ambassade du Cambodge de disséminer un livre du Cambodge de diffuser un livre contenant du Cambodge. Comment était que cela représentait une atteinte à la souveraineté du Vietnam ? Je cite un autre passage qui est donc à partir de l'anglais 01, 04, 69, 39. Et c'est intéressant parce que ça date du 31 janvier 1978 et que, lorsqu'on a posé la question à Stephen Mondeau sur les vérités en 78 de négociation du Vietnam, il a répondu que, selon ses recherches, qu'en fin 1977, il n'y avait plus de volonté de négocier des deux côtés, en tout cas pas du côté du Vietnam. Et il a indiqué également que les raisons ou les conditions de négociation qui étaient invoquées par les deux pays étaient inacceptables par l'un ou d'autre côté. Je remets cette citation en contexte puisque, là encore, c'est le rapport de l'Allemagne de l'Est que je cite. Et voilà ce qui est dit sur la position officielle de la République du Vietnam. Donc, à l'Uériane, que je vais citer, 01, 04, 69, 39. En français, en anglais. Et en chmère, 01, 02, 02, 02, 01, 04. Je cite en anglais. Et je vais citer en anglais. La République socialiste de l'Ivéname tente de obtenir une solution propre à permettre à ce qu'il reste des forces patriotiques du Kampuchea, de saisir l'initiative et d'arracher le pouvoir à Pol Pot et à ses partis. Parmi l'actuel groupe de Saint-Apens-Pen, Nunchia a yet to compromise himself directly vis-à-vis de la RSV. En dehors du fait que cela renvoie à ce qui avait été dit sur les tentatives d'approche du Vietnam pour d'éventuels gens au sein du gouvernement, de l'équipe dirigeante du Kampuchea démocratique. Ce qui est intéressant, c'est que là, la Mondelez confirme qu'à cette date, janvier 1978, pour le Vietnam a bien pris sa décision de soutenir un renversement éventuel du régime du Kampuchea démocratique et que les négociations, si on en a parlé, ou s'il y a des déclarations physiques disant qu'on pose telle ou telle condition, on est tous à leur négociation à cette date. Du côté du Kampuchea démocratique, toujours début 1978, janvier 1978, nous savons que les troupes vietnamiennes se sont retirées parce que, pour l'image, ça ne faisait pas bien de rester et on a les différents discours que nous avons pu évoquer dans le cadre des audiences, les différents discours de Pol Pot, et notamment le fameux discours 1 contre 30, quand on parle de la disparité des forces militaires. Alors, bien sûr, on ne va pas dire que c'était un discours qui était réaliste, 1 contre 30. On a eu, de mémoire, le témoin Proumsarat qui a évoqué ce discours comme étant une manière dont il encouragait les forces armées et son ne lit pas ce discours en fonction de ce qui se passait par ailleurs, à savoir que la raison pour laquelle la démocratie rende public le conflit armé avec le Vietnam à ce moment-là, c'était justement pour qu'il y ait une réaction de l'opinion internationale en pleine de ses alliés pour tenter tout d'arrêter le Vietnam. Si on ne comprend pas que ce discours s'inscrit dans ce contexte-là, effectivement, on ne doit pas de logique. en revanche, sur la question des 1 contre 30, c'est important de rappeler ça on l'a vu dans le discours qui se trouve dans l'étant barre révolutionnaire, le 3 barre 4604, que nous avons de l'autre côté aussi de la barre, qui a été largement utilisé. Nous soutenons à nouveau qu'il ne s'agit certainement pas d'un appel à génocide comme ça peut être l'interprétation de l'accusation lors de l'ordre des documents clés sur le segment des Vietnamiens, mais simplement, encore une fois, un encouragement d'une armée dont on sait qu'elle est faible numériquement par rapport aux troupes vietnamiennes. donc on sait qu'elle est moins bien l'autique en matière d'armement et que l'idée est d'essayer de tirer parti de ce retrait vietnamien pour redonner le moral aux troupes vietnamiennes. Et c'est intéressant aussi de voir que dans un autre document interne au PCK, donc un étendard révolutionnaire de février 1978, même si on pavoise un peu sur la victoire de janvier 1978, dans ce document E3-744, à l'URN en français, 0 0 0 5 3 8 9 4 8, à l'URN en anglais, 0 0 4 6 4 0 6 7, et à l'URN en Khmer, 0 0 0 6 4 4 5. Il est intéressant de noter, donc, à cet stage-là, il est intéressant, donc, à cet stage-là, que la question de la petite taille du pays et du fait que le Kampuchea démocratique n'a aucun intérêt à envahir une existence plus importante que la sienne et c'est intéressant de noter qu'elle se retrouve dans un document interne. C'est peut-être de la propagande, si on veut l'analyser comme ça, mais, en tout cas, c'est quelque chose qui est dit aux membres du PCK. Voilà ce qui est dit. Si la partie vietnamienne cessait de s'ingérer d'effectuer la subversion, de tirer dans le tas, de lancer des roquettes, d'envahir et d'annexer le Kampuchea démocratique en éliminant complètement la doctrine des grands pays par rapport au Cambodge, le principe de la Fédération Indochinoise du Vietnam, le principe du Parti unique du pays unique au sein de l'Indochine, ceci constituant les racines de la politique de répression, de vocifération, de menaces, de subversion, d'invasion, d'expansion, d'absorption de territoire du Vietnam par rapport au Cambodge, il n'y aurait alors pas de conflit entre nos deux pays. Et l'amitié pourrait réellement naître et ne ferait plus se consolider et se développer au fur et à mesure, absolument. Il s'agit là d'un objectif de notre gouvernement et notre peuple, qui est tellement petit qu'il n'a absolument aucune raison d'aller chercher des histoires à qui compte. Il ne voudrait que la paix dans son indépendance et dans son intégrité territoriale. C'est tout. Fin de citation. ... ... ... Je suis toujours pour remettre dans le contexte des rapports de télégrammes sur la situation sur le terrain de l'Energine d'État, rentrer dans le détail, il serait un certain nombre d'éléments de télégrammes qui ont été cités, mais je crois, notamment, au télégramme E3-93, qui est un télégramme du 15 janvier 1978, signé à Pong. Et un document E3-860, qui est un rapport à Pong 9 de 1905 du 15 janvier 1978, que je renvoie également à E3-946, télégramme 20 sur la situation de l'Energine d'après-Tounley du 26 janvier 1978, après, il y a un rapport général E3-860-2, qui est un rapport sur la situation de tous les secteurs, toute la région jumelée, pour la première semaine de mai 1978. Et on voit quels sont les affrontements et les lieux où il y a des affrontements armés. Et pour cette période de 1978, on arrive à la fin, et on sait que c'est bientôt la fin. Octobre 1978, nous avons le fameux rapport de Douglas Pike, de 3 bars, de 370, qui analyse le conflit vietnamo-cambodien pour le congrès. Et c'est vrai que l'ensemble de ce document est intéressant parce qu'il a le mérite de donner une vision et la position des différents protagonistes, avec une analyse, quand on la regarde à posteriori, qui est quand même assez intéressante et qui est assez juste, avec seulement, et c'est assez intéressant de voir que, côté des États-Unis, il y a, en octobre 1978, on ne voit pas du tout, on envisage pas du tout une solution rapide du conflit, c'est-à-dire, dans les conclusions de ce rapport. Et c'est ce que nous voyons dans les conclusions de ce rapport. On retrouve cela à la dernière page du rapport, donc RNF français, 003-434-4748, en anglais, 001-873-9-6. Et c'est intéressant de voir que, dans toutes les solutions qui sont envisagées, au point 10, Douglas Pike considère ceci. L'issue la plus probable de cette guerre semble actuellement être une prolongation pour une durée indéterminée, c'est-à-dire une alternance indécise entre intensification et affaiblissement des combats. La deuxième issue la plus probable, la transformation du Cambodge en état client, est une perspective attrayante pour le Vietnam, mais présentant de nombreux dangers. La troisième issue la plus probable, la négociation d'une solution, pourrait se concrétiser, mais cette voie est semée d'embûches énormes. Et là, on est vraiment dans la cristallisation de ce qu'était la guerre froide, à savoir que les Américains qui n'avaient pas de rapport proche avec le Vietnam n'avaient pas les mêmes informations que les Russes. À savoir qu'il y avait un plan bien avant octobre 1978 pour une intervention un peu plus rapide que cette analyse américaine qui s'avisagé. Je renvoie également au point 5 qui se retrouve à la conclusion de ce rapport. Il fait une analyse de la guerre frontalière et il dit, c'est à l'URN en français, 00344747. à l'URN en anglais, 00187396, où il dit ceci. L'actuelle guerre frontalière, qui est en fait un conflit communiste interne, fait rage depuis au moins 1970. Aucune des parties ne peut être condamnée comme l'instigatrice de cette guerre. Aucune n'en est simplement la victime. Fin de citation. End of quote. Je renvoie également, avec un petit retour en arrière, sur les différentes... Je renvoie notamment à l'interview de Pol Pot, Donis, à des journalistes, je ne sais plus. document E3-1583, qu'on retrouve à l'URN en Khmer, 00334930. Et aux pages suivantes, à l'URN en anglais, S00011305, et aux pages suivantes, à l'URN en français, et à l'URN en français, S0007663961, et aux pages suivantes. Et à l'URN en français de présentant l'URN en français, et aussi un communiqué de presse du ministère de la Propaganda et de l'information de la Propaganda et de l'information de la Popaganda et de l'information du Kampuchia, de May 1978, document E3 par 9378. Et ici, encore les minutes. Je vais aller plus doucement. Et à l'URN en français de l'Université de la Propaganda et de l'information de la Propaganda et de l'information du Kampuchia, 2, 2, 4, 4, 4, 9, 3, jusqu'à 9, 5. URN en anglais, 0, 0, 3, 3, 7, 9, 2, 0, jusqu'à 2, 1. Et en français, 0, 0, 0, 7, 6, 1, 4, 6, jusqu'à 1, 4, 8. Et également les articles de presse et des communiqués que l'on peut retrouver en date de juillet 78 au document Far Eastern Relations, E3, E3, 7, 3, 0, 6. Toujours une bataille, une guerre médiatique et diplomatique en plus de ce qui se passe sur le terrain. Once again, on top of what was happening on the field, and I forgot, in fact, mentioning, when I was speaking about Douglas Pike's report, I forgot to speak about this lack of visibility of what was actually being prepared between Vietnam and Cambodia, and the reason why, when Elizabeth Becker came to testify, the American Secret Service said that there was no problem that she could go to Democratic Campuchia and that, a priori, there was no imminent war to fear. That's what she was told. Autre élément qui démontre l'escalade de la guerre sur place, sur le terrain, et également dans les médias, je renvoie à deux documents. These are two documents, E3, 726, qui est un article de Washington Post, qui évoque des rapports sur une rébellion interne, et sur le rôle de Hanoi dans cette rébellion. Également, un document E3, bar 2, 3, 7, 0, Far Eastern Eastern Relations, document 5 décembre 1978, on se rapproche de la fin. En est ce qui concerne l'escalade de la guerre, en français, en anglais, en anglais, 00187375297397. French, E3, 0, 0, 3447529734748. laissé sur une période de plusieurs semaines les différentes communications qui ont été faites, soit par Hanoi, soit par Phnom Penh, et qui démontrent l'escalade des affrontements. Nous arrivons maintenant en décembre 1978, et nous avons tout ce qui a été également évoqué par le témoin de TCW 1065, à savoir le congrès du Cambodian National United Front, et on retrouve la présentation de ce mouvement officiellement au document E3-7310 à l'URN qui commence en anglais à S-0-0-0-1-3-2-9-4, et en Khmer, S-0-1-1-3-7-1-5-2, et on voit une déclaration faite par le mouvement, les différents signataires, les personnes qui sont présentes, et qui confirment ce qu'a dit de TCW 1065 sur cette réunion de début décembre 1978, en présence, et là je cite à l'URN en anglais, S-0-0-0-1-3-2-9-5, en présence, donc, en 1, Eng Samrin, Chisim, Rosamai, Matli, Bunmi, Unsen, Madame Min Saman, Mi Samnang, Neu Samon, Hedmonglong Sim, Em Samrin, Chekana, Chanven, et Praxun. Vient ensuite la déclaration plus détaillée, et la plateforme du mouvement, dont le témoin nous a dit qu'il avait établi, et la suite d'une formation à Ho Chi Minh. Donc là, c'est toujours décembre 1978, et vient janvier, évidemment, 79, c'est le champ du signe, et ça y est, les troupes vietnamiennes sont bien avancées dans le territoire de Kampuchea démocratique, et le 3 janvier 79, un télégramme est adressé par Yeng Sari au Conseil de sécurité, au président du Conseil de sécurité, demandant une intervention, et surtout, ça se retrouve à l'ERN, en français, 0022428, en anglais, 0081490, et en Khmer, 0022425, où il demande la chose suivante. Primo, condamner le Vietnam pour avoir agressé le Kampuchea démocratique et exiger que le Vietnam cesse son agression contre le Kampuchea démocratique, abandonne son ambition d'avaler le Kampuchea et respecte par des actes concrets l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Kampuchea démocratique, et le droit du peuple du Kampuchea de décider lui-même de sa propre destinée. Secondo, cessez toute aide et assistance au Vietnam pour qu'il ne puisse pas consolider ses forces d'agression contre le Kampuchea démocratique. Persio, apporter leur soutien à la juste lutte du Kampuchea démocratique. Fin de citation. Dans la même veine, il y a une déclaration de Pol Pot du 4 janvier 1979 que l'on retrouve au document E3-73-11, mais comme je l'ai indiqué, c'est le champ du signe, c'est déjà terminé pour le Kampuchea démocratique. Et pour que la vision soit complète, puisque c'est par la suite un nouveau chapitre de l'histoire du Kampuche qui s'ouvre, il faudrait simplement citer un passage de Philippe Short qui évoque l'arrivée des Vietnamiens au Cambodge et ce qui ensuite laisse ce profil pour l'avenir. On retrouve cela au document E3-9, ERN en français, 00639-988, ERN en anglais, 0039-6-625. Voilà ce qui est dit. En janvier 1979, une écrasante majorité du Cambodien accueillit les Vietnamiens en libérateurs. Ils avaient beau être considérés comme l'ennemi héréditaire, l'horreur du régime de la mer Rouge avait été telle que tout autre solution était préférable. Les propagandistes vietnamois mais vietnamiens exploitèrent pleinement la situation. L'armée du Vietnam, prétendirent-ils, n'était pas entrée au Cambodge pour l'occuper et pour délivrer la population de la servitude imposée par un régime fasciste et tyrannique qui appliquait une politique génocidaire caractérisée par des massacres et par la famine. C'était bien sûr parfaitement fallacieux. Les atrocités Khmer Rouge n'avaient pas gêné les Vietnamiens le moins du monde avant qu'ils ne décrètent que le régime de potes menaçait leurs intérêts nationaux. Mais la notion d'intervention humanitaire influença l'opinion étrangère et pendant un temps détenue aussi sur les attitudes à l'intérieur même du Cambodge. La gratitude humaine est cependant éphémère. Il ne fallut quelques mois vietnamien pour se rendre indésirable. Fin de citation. Et pour clore sur ce qui allait se profiler, je pense qu'il était quand même important de rappeler que ce chapitre de l'histoire du Cambodge par lequel s'est terminé ce conflit armé enfin dans le cadre de cette enceinte a poursuivi par la suite et je renvoie notamment à une déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la situation du Campuchéa qui devient une préoccupation pour les Nations Unies suite notamment à un lobbying des anciens du Campuchéa démocratique mais également de ce Sambdank Sianuk et je renvoie au document E3-7-247 qui évoque donc une déclaration sur la situation du Campuchéa en date du 14 novembre 79 J'en ai terminé Monsieur le Président de la présentation de ces documents-clés et bien sûr je continuerai à évoquer la question en réponse lundi au document de l'accusation Le Président, merci Le moment est venu de lever l'audience à la présentation de ces documents-clés et de la défense de ces documents-clés de faire leurs observations en réponse à la présentation des documents-clés le lundi 7 novembre 2016 avant 9h L'audience est levée et de la présentation